Le BTP Engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bati Radio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du BTP Engagé, l'émission qui met en avant les initiatives, comme son nom l'indique, engagées des industriels, des professionnels et distributeurs du bâtiment qui se bougent pour faire un monde meilleur, qui se bougent pour relever les gros enjeux que nous avons avec notre société. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur parce qu'on va parler de production d'énergie solaire, d'accélérer la rénovation énergétique de l'habitat en le faisant main dans la main, industriel et professionnel, en accompagnant les professionnels à faire face à un monde de plus en plus complexe en termes de réglementation, en termes de technicité des produits. Ce n'est pas simple, c'est compliqué, mais en jouant en équipe, on est tous convaincus qu'on peut y arriver. J'ai l'honneur d'avoir avec moi Olivier Delattre de la Société d'Iliance. Bonjour Jean-Bernard. Comment ça va Olivier ? Eh bien, ça va très bien. Super. Et je suis avec Najib également, qui est le dirigeant de Mieux Rénover, une magnifique société qui fait de la rénovation globale de l'habitat chez le particulier, qui a démarré tout seul, qui a aujourd'hui six agences, qui s'est développé en franchise. Voilà, je suis très content aussi de t'accueillir Najib. Merci. Bonjour. Bon, parfait. Avant qu'on… Donc, ils bossent ensemble, tous les deux. C'est pour ça qu'ils sont là. On va voir comment ils relèvent les nombreux challenges auxquels ils doivent faire face pour accélérer la rénovation durable de l'habitat. Avant ça, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un mot sur toi Olivier, qui tu es, qui est Diliance, qu'est-ce que tu fais dans cette belle entreprise ? Alors, je suis Olivier Delattre, je suis directeur éco-habitat solaire et marketing chez Diliance. J'ai fait toute ma carrière chez les industriels des matériaux de construction, une première longue partie de carrière chez Lafarge. Ensuite, j'ai fait un petit bout chez Knoff dans la branche isolation. Et désormais, je suis chez Diliance depuis deux ans pour diriger et mener cette ambition de développement sur l'axe de l'éco-habitat. Magnifique. Diliance. Diliance. Donc, Diliance, bien sûr, c'est l'expert de la toiture. Donc, c'est plus de 200 ans d'histoire. C'est 12 tuileries en France. C'est aussi une présence à l'international avec trois tuileries en Espagne. Et puis, depuis 20 ans maintenant, c'est une expertise globale sur la toiture. C'est le développement sur l'ensemble des composants de toiture et du solaire. Et donc, on est depuis 20 ans maintenant, on est le précurseur de la tuile solaire en France. Ça, c'est beau. Il n'y a pas que Tesla. Il n'y a pas que Tesla. Il n'y a pas que Solarov. Il y a Diliance. C'est d'ailleurs, la tuile solaire Tesla n'est pas dispo en France. Voilà. Sachez-le. Mais la tuile solaire Ediliance, elle l'est bien. Elle l'est bien. Et depuis 20 ans. C'est beau, 20 ans. Quelle innovation. Voilà. Et c'est quoi, ces 1700 collaborateurs ? Ediliance, 1700 collaborateurs. Alors, plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Et voilà, une présence en France et en péninsule ibérique. Un industriel autour de l'expertise de la toiture et des composants de façade également. Voilà. Super. Et donc, vous, historiquement, vos clients, c'est les couvreurs ? Alors, nous, l'ADN d'Ediliance, c'est absolument les couvreurs. C'est les pros qui sont sur les toits tous les jours. Ediliance, c'est 500 toitures par jour. Waouh. C'est beau. Voilà. Ça reste. Et donc, là, l'enjeu, c'est comment aider ces couvreurs ? Parce que le toit, moi, j'adore le toit. C'est magnifique. Le toit, la chaleur, c'est par là, 30% de déperdition de la chaleur par le toit. Donc, c'est un des meilleurs moyens d'isoler. C'est un des meilleurs moyens de produire de l'énergie. C'est un des meilleurs moyens de récupérer de l'eau. Parce qu'on n'est pas très, très bon pour ça en France aussi, en Belgique. Ils sont beaucoup plus. Mais avec le toit, on peut tout faire. Voilà. Alors, on parle, c'est vrai, dans le milieu du bâtiment, maintenant, on parle beaucoup de rénovation énergétique et d'adaptation climatique. Le sujet numéro un du bâtiment, c'est d'abord de bien traiter l'enveloppe et de bien rénover l'enveloppe. Et dans l'enveloppe, comme tu l'as dit, le toit, ça a une importance particulière parce que 30% des déperditions énergétiques du toit, de l'habitat, se font par le toit. Et également, pour le confort d'été, en fait, le toit est la façade, la cinquième façade la plus exposée. Et donc, il faut bien la traiter. Et le confort d'été, c'est aussi une thématique qui est de plus en plus présente et importante pour les particuliers. Bon, cet été, on ne le sent pas trop, mais on risque de déguster plus tard. En tout cas, dans la canicule. Et malheureusement, à cause du réchauffement climatique, dans certains pays, par contre, on explose tous les records de chaleur. C'est ce qui risque de nous arriver aussi si on ne réagit pas. Heureusement qu'il y a des entreprises comme celle de Najib qui se battent au quotidien pour rénover des habitats. On essaye, on essaye. Najib, tu peux te présenter et présenter ton groupe ? Donc, moi, c'est Najib, Société mieux rénovée. C'est une société que j'ai créée il y a plus de 15 ans maintenant. Créée, pourquoi ? C'était pour répondre à cette problématique de rénover l'enveloppe thermique des maisons individuelles avant de penser au système d'énergie qu'on allait installer en énergie renouvelable. Donc, aujourd'hui, on accompagne tous les particuliers dans la démarche au niveau d'une rénovation globale avec les différentes étapes, que ce soit les audits énergétiques avec le montage des dossiers, les financements et la réalisation des travaux avec les devis en amont. On rayonne dans toute la région parisienne et également dans le 60. Et on a développé un réseau de franchise depuis quelques mois, enfin, bientôt un an, où on a ouvert une agence à Lyon dans le 69 et on va bientôt ouvrir d'ici la fin de l'année dans l'1, le 01, juste à côté de Lyon. Donc, on fait un développement assez naturel. On réalise 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, 70 collaborateurs. Et aujourd'hui, on répond à la problématique où il y a l'isolation des murs par l'extérieur ou l'isolation des murs par l'intérieur, l'isolation de toiture. Je ne dis pas ITE parce que à la base ITE, c'est les murs et la toiture. Sauf que maintenant, quand on dit l'ITE, on pense à la façade. Oui, tout à fait. Donc, le Sarking pour la toiture, on fait pas mal de changements de couverture. Je n'en fais pas autant, je n'en fais pas 500 par jour. J'en fais 5 par jour. Donc, c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. Ce n'est pas autant. C'est énorme. Donc, on réalise à peu près 5 changements de couverture régulière. On a 5 équipes qui tournent continuellement. Et donc, on propose l'enveloppe thermique, comme je le disais, avec la menuiserie. Et quand on propose la toiture, on propose également l'isolation de la toiture. Et depuis quelques mois, avec l'accompagnement d'Edilience, on propose également les tuiles solaires dans l'offre de rénovation de toiture. C'est beau. Voilà. Et à côté de ça, on a une entreprise qui s'appelle Adveneris, qui, elle, est spécialisée dans les énergies renouvelables. On a mis 14 ans avant de la créer parce qu'on voulait être spécialiste de l'enveloppe thermique avant de faire des propositions en termes d'énergie renouvelable. Et donc, là, c'est une société qui a commencé son activité au mois de mai l'année dernière, bientôt, enfin, qui vient de fêter ses un an. Et elle est spécialisée dans les pompes à chaleur, enfin, la pose de pompes à chaleur, ballons thermodynamiques, panneaux solaires également, et électricité, forcément, vu que les métiers sont liés à l'électricité, et bornes de recharge électriques. Donc, aujourd'hui, on essaie d'accompagner les particuliers dans toutes les propositions qui peuvent leur permettre de gagner en confort, faire des économies d'énergie et valoriser leur patrimoine. C'est magnifique et un grand bravo parce qu'on ne croirait pas comme ça, mais arriver à être bon et pouvoir accompagner les particuliers sur tous ces sujets, il n'y a pas beaucoup d'entreprises en France qui savent le faire, il en faudrait beaucoup plus. Les aides ont été, tout d'un coup, très orientées sur les rénovations d'ampleur qui comprenaient tout ça, mais trop complexes et boîtes passées accompagnées. Donc, voilà, ça bouge sans cesse. Ça bouge trop. Ça bouge trop. On ne va pas se mentir, c'est qu'il y a des objectifs. Tout le monde a les mêmes objectifs, que ce soit les obligés ou le gouvernement ou nous-mêmes en tant qu'entreprise. Et on a le sentiment qu'on n'a pas le temps de s'adapter aux nouveaux process ou aux nouvelles réglementations, aux nouvelles valorisations de dossiers ou subventions. Des fois, on n'a pas les informations, personne ne les a, ne serait-ce que les organismes d'État. Et on bricole, sauf que derrière, il y a les activités. On a des salariés qui sont qualifiés. On a une baisse d'activité brutale. On ne sait pas quoi en faire. On n'a pas envie de les licencier parce qu'on est tous pareils. On a du mal à recruter et former. Donc, on est toujours en train de tenir de temps en temps en apnée. On a connu des périodes avec l'inflation, avec la pénurie de matériaux. Et d'Iliens peut en témoigner. Et aujourd'hui, changement, c'est la réalité. Personne n'y a échappé. Voilà, personne n'y a échappé. On voit bien l'inflation. On voit bien la pénurie de matériaux qu'on a connue. Et les changements d'aide qui arrivent et où il y a des annonces et la mise en œuvre quelques mois après, les gens, les particuliers, ils se posent toujours la question est-ce que j'attends, est-ce que je n'attends pas ? On est toujours dans un modèle qui est un peu indécis. Nous, on essaie de les accompagner et leur expliquer avec la vision et les informations qu'on arrive à avoir pour les rassurer, leur expliquer que oui, c'est le bon timing. Non, ce n'est pas le bon timing. Essayer de monter des dossiers complets. Les dossiers prennent en moyenne 4 à 5 mois pour être validés quand ils sont montés. Sans parler du déblocage de fonds qui peut prendre encore plus de temps derrière à la suite de la réalisation des travaux. C'est un petit peu compliqué. Et comme je disais, en termes de visibilité pour un chef d'entreprise, c'est un petit peu difficile de se poser la question est-ce qu'on garde tous les collaborateurs ? Est-ce qu'on embauche ? Est-ce qu'on n'embauche pas ? Quand on regarde sur le tunnel, le cheminement de l'entreprise, on a des bons de commande qui sont signés. Il y en a qui ne sont pas encore validés en commission. On a un potentiel d'activité, mais en même temps, c'est grippé. En réalité, l'activité est très grippée. Et je pense qu'on est plusieurs de la profession à demander que ce soit beaucoup plus stable et qu'on ait des process qui évoluent avec le temps et qu'on nous laisse le temps de travailler en quelque sorte. Parce qu'en réalité, faire un changement, c'est baisser en activité. Et je pense qu'on est plusieurs à le constater. Oui, chaque fois qu'il y a un changement, le temps de s'adapter, on perd en productivité. Quand ça commence à rouler, c'est là où ça commence à marcher. Le problème, c'est que ça n'arrête pas de changer dans des délais très courts. Olivier, quels sont les challenges de vos clients couvreurs ou rénovations énergétiques comme Najib ? Et comment, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour les accompagner face à tous ces challenges qu'ils rencontrent ? Alors, c'est vrai qu'au-delà de ce qu'a mentionné Najib sur la stabilité des aides, la lisibilité des aides, etc. Si je prends l'exemple du solaire, pour un couvreur, c'est vraiment une nouvelle activité. Et il y a différents points de douleur. Le premier point de douleur, c'est le point de douleur assuranciel. D'accord, oui. Le deuxième point de douleur, c'est ces nouvelles activités, et il faut la comprendre, de vendre du solaire. Ce n'est pas vendre une couverture, une toiture. La toiture, on le fait par nécessité, le solaire, on le fait pour des gains énergétiques. Absolument. Et donc, il faut être de bons conseils. Il faut savoir bien dimensionner une installation. Il faut répondre à la problématique des clients. Et la problématique des particuliers, elle peut être très variable en fonction de leur profil de consommation, de leurs besoins futurs. Et s'ils se projettent dans l'achat de voies de véhicules électriques, par exemple, ou s'ils vont transformer leur chaudière, fuel ou gaz, en pompe à chaleur, tout ça, ça fait évoluer le profil de consommation électrique, et donc potentiellement le besoin en solaire photovoltaïque. Et puis, bien sûr, comme il y a des aides qui existent, pour les déclencher, ces aides, il faut être RGE. Et donc, il faut se qualifier, il faut se former. Et c'est là où est D'Iliance, sur l'ensemble de ces points de douleur, on a développé tout un parcours qu'on appelle le pass solaire, qui adresse, en fait, ces points de douleur et qui accompagnent les entreprises pour qu'elles développent vraiment, qu'elles aient toutes les armes pour développer une activité solaire. Et comme mieux rénover, Najib, qu'à chaque fois, finalement, qu'elles sont en interaction avec un particulier sur un projet de rénovation, qu'elles le conseillent sur l'ensemble des bonnes pratiques de rénovation du toit. Et donc, de lui parler de rénovation énergétique, on a parlé isolation, mais aussi, bien sûr, de lui parler de solaire, parce que quel meilleur moment quand on refait son toit que de tout bien faire avec un professionnel qui est pro, qui a une décennale et qui peut prendre la responsabilité de son travail de manière extrêmement professionnelle. Oui. Toi, tu dis, le déclencheur de mettre des panneaux, ça peut être quand tu refais la toiture, parce que tant qu'à mettre un billet conséquent, d'en rajouter le solaire. Alors, en tout cas, quand on refait la toiture, c'est un moment particulier et c'est une opportunité. Ce n'est pas le seul déclencheur pour mettre du solaire. Il y a énormément d'installations solaires qui se font sur des toitures totalement saines, qui n'ont pas besoin d'être rénovées. Mais effectivement, la rénovation de toiture, et c'est souvent le point d'entrée d'une entreprise comme Les Couvreurs, c'est l'opportunité de dérouler l'ensemble de l'offre. Et c'est vrai qu'une toiture qui est rénovée aujourd'hui, c'est une toiture qui sera encore là en 30 ans. Bien sûr. Donc, c'est une toiture qui sera encore là en 2050. Et donc, il faut anticiper et il ne faut pas... Ce n'est pas comme les pompes à chaleur qui ont un taux de renouvellement qui est plus rapide. Une toiture, c'est censé être durable. Et la durée de vie d'une toiture, c'est au moins 30 ans. Tout à fait. Et alors, dans le pass solaire, comment ça se passe avec les coureurs aujourd'hui ? Ils sont tous en train de se dire « Youhou, trop bien, on y va ! » J'imagine, je les connais un peu. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu prends le pass solaire, tu prends tout ? Ou est-ce que tu peux choisir à l'offre à tiroir ce qui t'intéresse ? Ça, c'est une des questions que je me pose. Et l'autre question que je me pose, c'est est-ce qu'ils sautent tous dessus ou est-ce qu'il faut vraiment y aller pour qu'ils s'y mettent ? Alors, tout le monde ne saute pas dessus. D'abord, c'est une histoire de motivation d'entreprise. Il faut que l'entreprise ait la motivation de développer cette activité. Aller sur le solaire, c'est un investissement. Et donc, si on n'est pas motivé, généralement, on ne va pas faire l'investissement en conséquence. L'investissement, c'est ce dont j'ai parlé. Il y a un volet assurantiel. Il faut aller rencontrer son assureur. Et potentiellement, il faut se faire accompagner parce qu'il y a tout un tas d'assurances aujourd'hui qui ne sont pas encore bien à l'aise sur l'assurance photovoltaïque. D'ailleurs, cette année, on a signé un partenariat avec April qui nous aide à accompagner les couvreurs sur ce volet assurantiel. Très bien. Ensuite, il y a tout le volet formation. Et ça, c'est un investissement. Il faut se former à la pose de ces produits. Pour les couvreurs, c'est assez naturel. Mais il faut aussi se former sur la partie électrique, la connexion des éléments électriques en toiture. Ça, ce n'est pas naturel pour les couvreurs. Donc, il faut se former. Et puis ensuite, il y a des qualifications pour devenir RRGE qui sont le raccordement électrique au tableau. Et là, il y a une qualification très connue qui s'appelle le KIPV-ELEC qui est nécessaire pour toucher les aides et faire la revente à EDF du surplus. OK. Et ça, donc, vous les aidez aussi pour obtenir... Et donc, on les aide sur l'ensemble de ce parcours avec un accompagnement. Et tu disais, est-ce que c'est pour toutes les entreprises ? Donc, au-delà de l'aspect motivation, en fait, il y a autant de parcours dans le pass solaire, finalement, que de profils d'entreprise. Bien sûr. Parce qu'il y a certaines entreprises, en fait, qui ne sont pas nouvelles avec le solaire, mais qui ont besoin d'adresser un point de douleur particulier. Et ça peut être, par exemple, la formation à la vente. Et donc, dans ce cas-là, c'est une brique ou alors c'est une qualification qui manque ou alors c'est un point de douleur assurancielle parce qu'on retrouve encore aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui pensent être bien assurées, mais ne le sont pas forcément bien pour l'ensemble des solutions photovoltaïques. Et donc, on les aide aussi sur ce sujet-là. Donc, en général, ça commence chez nous par un entretien, je dirais, découverte où on découvre finalement les problématiques de l'entreprise et on adopte, on offre une réponse adaptée finalement aux problématiques de l'entreprise. Très clair. Merci beaucoup. Toi, Najib, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ce que t'apportes Edilience ? Il vient de l'expliquer, c'est exactement le process que j'ai fait, c'est qu'on a fait les formations avec Edilience il y a une petite année à peu près, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ils ont un site spécifique dans l'Oise où ils accueillent donc des poseurs et c'est une formation complète sur la vente, enfin, c'est des points sur comment vendre des tuiles solaires et ensuite, il y a toute une partie pratique où ils ont un atelier où on peut mettre en œuvre directement la pose des différents modèles de tuiles solaires et donc la qualification qui vient derrière, on a monté le dossier Cali-PV avec la partie électrique. Donc, je sais qu'Edilience était en amont avec nous sur toute la partie qualification et une fois qu'on a obtenu le Cali-PV, on a vu avec Edilience pour toute la partie formation commerciale. Donc, pareil, ils déplacent des spécialistes de la vente de panneaux solaires. Ils ont un logiciel qui nous permet de faire les études spécifiques sur chaque dossier de façon à pouvoir répondre à un prospect qui a une idée ou le souhait de poser des panneaux. Et nous, la démarche qu'on a mis il y a quelques temps, c'est à chaque fois qu'on propose, comme on l'a dit avec Olivier, c'est à chaque fois qu'on propose le changement d'une couverture. On lui dit, il y a l'option tuiles solaires et donc ça lui déduit les tuiles et au lieu d'avoir des tuiles traditionnelles, il se retrouve à avoir des tuiles solaires. Forcément, ça a un coût. Après, c'est à nous de proposer le financement qui vient avec et de proposer un transfert de charge en disant vous allez faire tant d'économies d'énergie plutôt que de payer en électricité, vous allez vous retrouver à réduire et donc on a toute une démarche dans ce sens. Ok, voilà, très clair. C'est toi, quelles sont les attentes que tu peux avoir au-delà de ça, des industriels avec qui tu travailles ? Qu'est-ce qui pourrait t'aider ? Parce qu'on sent bien que tu as beaucoup de problématiques à gérer. Alors moi, je l'ai déjà dit à Olivier, aujourd'hui, on en a parlé encore il y a quelques minutes juste avant, c'est l'idée. Aujourd'hui, tous les applicateurs, on est tous dans les mêmes contraintes et difficultés, c'est comment trouver le prospect. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, il est là, c'est le prospect, qu'est-ce qu'on en fait ? Nous, aujourd'hui, avec Mieux Rénover, on a la capacité de traiter un prospect qui vient pour se poser des questions en se disant je veux faire une rénovation énergétique, je ne sais pas par où commencer, ou je veux poser des panneaux solaires, est-ce que vous pouvez m'accompagner ? Je veux changer une menuiserie. Nous, aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir l'accompagner dans un projet simple, monogeste, un seul type de travaux ou une rénovation d'ampleur et répondre de façon globale à une rénovation qui va prendre plusieurs lots de travaux communs. Mais comme je disais, on est tous, chacun de notre côté, à chercher comment capter ces prospects. Ces prospects coûtent très cher, on ne va pas se mentir d'une manière ou d'une autre. Et en réalité, la finalité, quand un prospect devient un client et qu'on réalise des travaux, quand on est en partenariat avec Edilience ou avec d'autres industriels ou même des distributeurs de matériaux parce qu'ils font partie de la boucle, ils se retrouvent à bénéficier des efforts et du travail de fourmis qui a été fait en amont sans forcément avoir conscience de la difficulté à capter le projet et de l'orienter vers des travaux. Et moi, comme je disais, l'idée, c'est de travailler en commun sur la captation des leads, la sensibilisation des clients, des prospects et les orienter dans l'évolution de la demande et ensuite qu'on puisse travailler ensemble. Moi, c'est vraiment le besoin, j'en ai déjà parlé parce que tout le reste, ils le font et ils le font très bien que ce soit l'accompagnement tarifaire, l'accompagnement à la formation sur le terrain ou que ce soit des commerciaux ou la partie technique. Tout ça, c'est fait et ils savent très, très bien le faire. Mais par contre, pour la partie sourcing, c'est là où, en fait, c'est chacun pour soi alors qu'en réalité, on est tous gagnants. C'était le sens de l'histoire. Avant, le particulier, il achetait, déjà, il avait beaucoup plus de moyens, il achetait, il demandait au voisin. Et les industriels, ils avaient leur cible client, c'était les poseurs. C'était les distributeurs ou les pros ? Voilà, c'est ça. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, pour moi, les industriels, leur cible client, c'est les particuliers. Parce qu'un particulier, quand il nous appelle et qu'il nous dit je veux une tuile et d'Iliance, nous, en tant que poseurs, on ne va jamais aller lui vendre une tuile chez un autre concurrent. On n'a aucun intérêt d'un des concurrents. Oui, il est déjà avancé dans son parcours, il est déjà convaincu. Il est déjà sensibilisé. La vente, elle se fait beaucoup plus facilement parce qu'on n'a pas besoin d'expliquer. On est en partenariat avec Edilance et on va devoir présenter l'entreprise, présenter le modèle de tuile et ainsi de suite. Tout ce job est déjà fait et nous, on focalise après sur des éléments qui peuvent lui apporter et on ne focalise pas sur forcément le type de produit qu'on va lui poser. Et c'est la même histoire avec tous les métiers qui gravitent autour de l'enveloppe thermique. Comme on disait tout à l'heure, c'est des métiers complexes. Il faut savoir qu'il y a des plaquistes, donc il y a toute la partie placo avec l'isolation en intérieur. Il y a la couverture, il y a même les charpentiers qui font aussi de l'isolation. Il y a les façadiers. Quand un façadier, ce n'est pas un couvreur, c'est des métiers qui sont différents. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a les menuisiers. C'est différents métiers et si on avait, comme je disais, tous les industriels qui savaient parler aux prospects, aux clients finaux, parce que c'est eux qui en ont besoin, ce n'est pas nous. Nous, on connaît. On n'a pas besoin qu'ils nous fassent une présentation. On connaît par cœur. On travaille tous les jours. C'est vrai qu'on a toujours des choses à apprendre, mais on a un accompagnement et une présence terrain qui suffit, en réalité. Mais par contre, le particulier, nous, ça nous demande une démarche énorme de façon à pouvoir le sensibiliser et l'orienter vers tel ou tel industriel avec qui on travaille. OK. C'est une démarche que vous avez déjà entamée, ça, Olivier ? En fait, ce qu'on constate, c'est que plus de 50% des visiteurs de notre site Internet, c'est des particuliers. 50% ? Plus de 50%. Alors qu'historiquement, notre site, il était orienté pour les pros B2B. 50%, c'est énorme. Et en fait, le particulier, il est partout et il est aussi sur les sites des industriels. Il se renseigne. le digital est omniprésent dans son parcours de découverte et il ne passe pas forcément par l'industriel, mais il peut passer aussi par l'industriel. Et donc, Najib a raison. Les industriels ont aussi un rôle là-dessus et c'est vrai que des solutions comme Eldo, ça permet de bien traiter tous ces lits, de mettre en relation les industriels. Oui, parce qu'il est volatil en plus. Il faut les marquer les entreprises parce que c'est vrai que c'est rarement le rôle de l'industriel d'aller traiter directement le particulier. C'est plus le job des entreprises. Mais nous qui prenons le relais, on gagne en crédibilité. C'est que si on contacte un prospect qui a été sur le site d'Edilience et qui est sensibilisé sur les produits d'Edilience et qu'on est partenaire forcément en gagnant crédibilité et la démarche elle est un peu plus... Il y a le lien qui est déjà tissé en réalité. On ne s'en rend pas compte mais il y a déjà un lien qui est créé et une relation commerciale c'est ça, c'est de créer le lien de façon à pouvoir gagner la confiance du prospect qui va nous confier ses travaux. C'est vrai que c'est très intéressant ce sujet de la réputation de l'entreprise et d'ailleurs vous, vous travaillez aussi sur des solutions d'irréputation. L'un des éléments de la réputation de l'entreprise c'est bien sûr les avis, c'est le nerf de la guerre mais ça peut être aussi pour le particulier le fait d'avoir, de faire partie du réseau d'un industriel, d'avoir été formé aux solutions par un industriel et ça c'est une nature aussi à rassurer. Tout à fait. et d'ailleurs c'est pour ça qu'à l'issue de notre parcours Pass Solaire en fait on offre un kit visibilité aux entreprises qui les associent à notre marque et ça c'est de nature aussi à rassurer les particuliers. Les grandes marques qui se sont tournées vers le particulier il y a quelques années déjà ont effectivement apporté des labels SOMFI, Expert, Velux, Partner, je ne sais plus. Toutes les marques sont de plus en plus dans cette mouvance. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Tout à fait. Parce qu'en fait quand on achète des travaux on achète un produit et un artisan qui nous conseille et qui maîtrise le produit. Et qui maîtrise le produit donc c'est c'est un binôme tout à fait. Olivier, au niveau RSE vous êtes très engagé aussi chez D'Iliance. J'ai vu une impulsion ces dernières années qui peut nous dire les grands axes de votre stratégie RSE. Écoute, on en est oui à notre troisième rapport RSE. La RSE c'est super important pour toutes les entreprises. On veut être là dans 100 ans et pour être là dans 100 ans il faut être une entreprise responsable. On est d'accord. Une entreprise responsable pour nous ça veut dire quoi ? Ça veut dire travailler sur quatre piliers. L'humain d'abord et dans le VTP on sait que c'est une histoire d'humains. et donc l'humain à tous les niveaux pour nos collaborateurs et puis aussi dans nos relations avec l'ensemble de la filière. Deuxième pilier l'environnement super important. Alors pour nous qui sommes producteurs de tuiles tercuites on a un gros volet décarbonation parce que pour produire de la tuile tercuites on consomme de l'énergie fossile du gaz et donc on a un plan massif de décarbonation avec un plan d'investissement qui va se monter à près de 100 millions d'euros d'ici à 2030 pour décarboner. Autre pilier environnemental celui dont on vient de parler c'est-à-dire vraiment contribuer à l'évolution de la filière et à la rénovation énergétique. On a aussi des sujets de plus en plus de réduction de consommation d'eau potable sur lesquels on travaille et puis comme on a des carrières on a un sujet biodiversité restauration des carrières etc. Ça c'est le pilier environnement. Ensuite on a un pilier ancrage local l'ancrage local c'est hyper important pour nous parce qu'on a 12 tuileries en France on a un site industriel de composants métalliques on a un site d'activité solaire donc c'est autant de présence sur autant de bassins d'emploi donc c'est contribué à l'emploi local c'est aussi tout notre engagement de formation auprès de nos partenaires locaux et on en a parlé par exemple sur le solaire on a formé plus de 400 entreprises l'année dernière 400 entreprises c'est beau et puis enfin le dernier pilier c'est la gouvernance la gouvernance c'est l'éthique des affaires c'est les achats responsables c'est l'engagement auprès de l'ensemble de la filière pour créer cet engagement vertueux et puis c'est également des certifications externes oui tu sais dans le milieu du bâtiment Ecovadis c'est super important et donc sur la partie terre cuite nous sommes médailles d'argent et puis sur la partie Edilience Tech qui est la filiale Ecohabitat du groupe que je préside on est Edilience on est Ecovadis Platinum Platinum c'est le top 1% c'est c'est le top et donc on est hyper fiers de ça mais à la fois le niveau monte d'année en année et pour rester dans le top 1% en fait il faut sans arrêt faire de l'amélioration continue sinon on régresse donc voilà c'est un vraiment l'ARSE c'est un engagement d'amélioration continue est-ce qu'il y a un sujet pour produire des tuiles en terre cuite de récupérer les anciennes vous pouvez réemployer la matière première alors on le fait dans certaines usines ça demande une technologie particulière ensuite il y a des tuiles en fait qui peuvent tout à fait avoir une seconde vie sans être broyées et recyclées simplement ça demande une vérification qualité et donc ça ça fait partie des enjeux de la filière le réemploi qu'on travaille au niveau de l'industrie avec la fédération française d'études et le RIC ok très clair et toi Nagib l'ARSE dans ton entreprise c'est une belle boîte aussi comment ça se passe nous on le fait de façon naturelle on répond un petit peu à tout ce qui vient de se dire que ce soit au niveau environnemental au niveau humain aussi également maintenant on n'a pas vraiment mis en place de politique spécifique en disant on a telle et telle action à mener j'espère que ça va arriver dans les prochains mois ok super Nagib tu veux nous dire un mot ta franchise ton développement ton actualité voilà on recrute on est en plein recrutement de nouveaux candidats sur le développement du réseau que ce soit pour mieux rénover ou Adveneris ou le package avec les deux pour pouvoir répondre à la rénovation globale auprès des particuliers c'est qui le candidat idéal c'est qui alors moi avec le recul parce qu'au début on n'en avait pas mais c'est vrai que c'est une bonne question avec le recul c'est un professionnel du bâtiment qui a eu une certaine expérience qui aujourd'hui a la problématique comme je disais en termes de sourcing parce qu'on a un pôle spécifique de marketing digital on a un ERP qui est mis en place qui permet d'avoir une visibilité complète de l'activité en temps réel et tu le connais un peu l'outil enfin vous connaissez l'outil avec lequel on travaille on l'a développé en interne enfin vient maintenant aujourd'hui qu'on propose aux franchisés et c'est un outil qui nous permet de gérer toute la partie ressources humaines CRM planification des chantiers on est en train de discuter avec certains industriels et distributeurs de matériaux pour pouvoir faire de la commande automatisée et il répond à pas mal de points qui soulagent énormément les chefs d'entreprise qui souhaitent développer leur activité et avoir une visibilité complète et donc pour moi c'est un chef d'entreprise qui a des qualifications ou pas on peut l'accompagner on a toute une démarche commerciale qui permet d'avoir un certain chiffre d'affaires intéressant bon mais peut-être parmi les clients des diliens alors pourquoi pas mais pour moi c'est vraiment la cible c'est vraiment des professionnels qui ont déjà une expérience et la mise en place elle est beaucoup plus fluide on parle le même langage et nous on peut lui apporter toutes les solutions qui sont des fois un peu difficiles à mettre en place dur à gréger tout à fait merci beaucoup Najib pour ta venue Olivier les actualités et puis peut-être les gens qui t'inspirent au niveau RSE innovation dans le secteur les actualités c'est en fait pour Edilience on a beaucoup parlé de couvreurs en fait si on prend mieux rénover et Najib c'est une entreprise qui est beaucoup plus large c'est une entreprise finalement de rénovation énergétique et pour Edilience en fait on s'ouvre beaucoup à ces nouveaux profils et on a aussi beaucoup parlé de tuiles solaires aujourd'hui mais en fait Edilience depuis deux ans on est présent sur l'ensemble des solutions solaires solutions d'intégration de panneaux solaires en toiture pas uniquement de tuiles solaires et puis on a également des solutions de solaires en surimposé ou solaires pour toiture terrasse tout à fait on s'ouvre à des nouveaux métiers les électriciens qui viennent nous voir parce qu'ils interviennent les électriciens en fait il y a tout un tas d'électriciens je dirais qui développent leur activité solaire et donc qui interviennent sur les toits et donc ils viennent chez Edilience chercher l'expertise toiture tout à fait qui n'est pas leur expertise originale et donc voilà on s'ouvre à ces nouveaux profils d'entreprise et je pense que c'est important de le dire tout à fait et j'en suis convaincu aussi voilà les métiers changent des professionnels les métiers des industriels changent et effectivement l'ouverture et la collaboration je pense sont de mise pour réussir tous ces challenges niveau RSE il y a des gens que tu suis qui t'inspirent voilà ou qui t'ont accompagné que tu veux mettre en avant peut-être au niveau RSE il y a bien sûr il y a des marques qui sont qui sont très en avance sur la RSE mais en fait c'est vraiment une démarche d'amélioration continue donc pour la RSE il faut être hyper ouvert il faut s'inspirer constamment de ce qui se fait des meilleures pratiques pour nous pour des carbonés en fait on doit aller chercher les innovations là où elles se trouvent et ça peut être dans l'ingénierie dans des nouvelles solutions en fait qu'on doit adopter et qu'on doit intégrer la RSE c'est aussi beaucoup de start-up engagées avec lesquelles il faut collaborer tout à fait pour intégrer tout ça dans l'écosystème finalement et je dirais finalement la RSE c'est c'est un engagement de filière on ne fait pas de la RSE tout seul et donc il faut engager les parties prenantes nos fournisseurs nos clients l'ensemble de la filière pour embarquer cette transformation vertueuse ça sera le mot d'affin c'est magnifique merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le BTP engagé voilà c'est un sujet qui me tenait à coeur parce que je crois beaucoup aux synergies à la collaboration entre toute cette filière dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode si vous avez des questions pour Najib vous pouvez le mettre en commentaire ou aller sur le site de Mieux Rénové pas de problème Mieux Rénové.com voilà et puis si vous êtes intéressé parce que vous êtes électricien couvreur ou entreprise de rénovation énergétique pareil dites-nous en commentaire ou contactez Olivier sur LinkedIn ou sur le site Edilience ça va bien comme ça ? absolument allez c'est parfait merci à toutes et à tous à très bientôt sur le BTP engagé le BTP engagé l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction présenté par Jean-Bernard Mellet sur Bati Radio Sous-titrage ST' 501